Associe la course à pied, un cadre somptueux, c'est la recette gagnante de la course royale de Versailles. Pour sa quatrième édition, l'événement a une nouvelle fois attiré plus de 14 000 runners dans les jardins du château. Une fréquentation qui a été multipliée par deux depuis la création de l'épreuve. Tous les ans, ça monte, ça monte. C'est une course qui vraiment commence à s'installer dans le paysage des vraies courses, à la fois en Ile-de-France et en France. Cette course de 15 kilomètres attire à la fois des amoureux du château et des coureurs confirmés. Il y a des coureurs très sérieux qui viennent, il y a vraiment un sassélite. En plus, l'avantage, c'est que c'est vraiment un parcours dans lequel les gens s'entraînent tout au long de l'année. Et ce n'est pas un parcours simplement d'agrément. Il y a des gens qui font ça, d'agrément, parce qu'il y a des gens qui ne regardent absolument pas le paysage et qui sont là pour faire un vrai temps. La particularité de cette épreuve, le terrain, la course royale se déroule sur du bitume, de la pelouse, mais également sur du pavé. Ça a beaucoup changé par rapport à l'année dernière, donc c'était un peu plus dur. Là, il y avait beaucoup de bits de bitume. Un petit peu des passages dans la forêt, mais ça, c'est un très beau parcours et j'espère faire une quatrième fois. C'est un peu atypique comme course. Déjà le fait de courir dans les allées du parc du château de Versailles. Et puis c'est vrai que c'est très varié. On passe sur des pavés, sur de la route, sur de la terre, de l'herbe. Il y a beaucoup de virages, beaucoup de relances. Donc voilà, c'est un parcours très varié en une boucle, ce qui est assez appréciable de faire une boucle tout simplement sur un 15 kilomètres. Chez les hommes, Julien Bartoli a remporté la compétition pour la deuxième année consécutive en 51 minutes et 40 secondes et a devancé de près d'une minute le second Pierre-Evguy Varche. Chez les femmes, Florence Herpelding s'est imposée en 58 minutes et 8 secondes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !